Bonjour, bienvenue et merci d'être si nombreux, vous êtes abonné à la chaîne dernièrement. Ça prouve que le contenu de mes vidéos vous plaît et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Dans l'épisode précédent, on s'est rendu compte que la partie maîtresse de la charpente, autrement dit les poutres, n'était pas dans un si bon état que ça. Je vous montre d'ailleurs quelques images que j'avais oublié de vous montrer dans la vidéo précédente pour vraiment que vous vous rendiez compte dans l'état qu'elles sont. Et du coup, dans cet épisode, nous allons poursuivre leur remplacement et je vous invite à bien rester jusqu'à la fin puisque nous allons aborder un petit élément sécurité qui est ma foi plutôt intéressant et important. Alors si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Enchanté, moi c'est Herman et je vous souhaite la bienvenue sur... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors les poutres, je vais les changer mais pas à l'identique. Au lieu d'avoir des poutres de 10x250, je vais prendre des poutres de 70x220 en les doublant. Donc ça fera du 14x220. Pourquoi par deux poutres collées l'une à l'autre ? Tout simplement parce que c'est plus simple pour pouvoir les déplacer, etc. Parce que je n'ai pas trouvé de poutres par chez moi de la dimension que je voulais rapidement, ce n'était pas possible. Donc là, je les ai prises à l'Eura Merlin et du coup, je vais les doubler. Comme ça, finalement, avec ce montage, j'aurai une résistance physique plus importante que les poutres d'origine. Et vu que je rajoute du placo, donc un petit peu de poids par rapport à l'origine, comme ça, je m'assure que tout tiendra, que ce sera solide, etc. Donc déjà, c'est parfait. Je vais changer les poutres et j'aurai une meilleure résistance physique de mon toit. Donc ça, c'est cool. Je vais avoir des belles poutres bien toutes droites, tout ça. Donc je rabotterai, que je poncerai pour faire des finitions propres. Mais au moins, ce sera joli, ça sera propre, ça sera neuf. Parce que tant qu'à faire, j'ai rénové 50% de la toiture. Donc autant que ces 50%-là soient vraiment parfaits jusqu'au bout. Et ne pas laisser, finalement, la structure principale de tout cet ensemble, qui a été remis à neuf, pas tip-top. Donc comme ça, on repart sur une bonne base. Mais là, certains vont me dire, bah oui, vu que tu changes les poutres, les chevrons, que tu as tout refait les entourages de Véluc, etc. N'aurait-il pas mieux fallu démonter toute la charpente ? J'ai envie de vous dire, finalement, maintenant, en y repensant, c'est vrai que ça aurait pu être judicieux. Maintenant, voilà, je pense que je gagne mon temps en faisant comme ça. Déjà, je suis à l'abri pour travailler. La maison comme ça ne prend pas l'eau, sinon il faut protéger, etc. C'est pas génial. Là, moi, je pense clairement que je gagne mon temps parce que je n'ai pas la maçonnerie à refaire derrière. Il y aura juste les tuiles qui sont sur le pignon. Il faudra que je refasse de la maçonnerie parce que ça a un peu bougé. Mais tout ce qui est la maçonnerie sur les côtés, etc. Je n'aurai pas à y toucher. Il n'y a rien qu'à bouger. Et puis, c'est énormément de manutention quand même le fait d'enlever et de remettre les tuiles. Donc, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Sachant qu'en plus, je vais réaliser plus tard une isolation par l'extérieur. Mais en fait, j'attends les subventions pour ça. Enfin bref, c'est tout un bazar. Et là, en ce moment, avec le Covid, c'est pas ouf. Donc, du coup, j'aurai démonté toute la toiture pour la remettre à NIF alors que finalement, la volige est bonne. J'aurai aussi démonter la volige pour remettre la volige. Remettre les tuiles pour qu'ensuite, des artisans reviennent plus tard pour redémonter les tuiles. Voilà, ça aurait été vraiment un peu con de faire comme ça, de refaire le ciment pour qu'ensuite, ce soit redémonté. Non. Donc, finalement, je trouve que c'est une très bonne solution d'avoir fait comme ça. Et puis, voilà, ça n'enlève en rien la solidité de l'ensemble. Mais moi, ça m'a facilité un petit peu la vie. Et donc, voilà, beaucoup de blabla et beaucoup de travail en perspective. On va bien s'amuser. Et bah, c'est parti ! Je vous laisse profiter du spectacle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, alors forcément, et bien, la caméra a coupé. Ça commence à me... Mais vous n'avez pas loupé grand-chose. Du coup, l'encollage a été fait. On est venu rapprocher les deux poutres. Et je suis venu mettre des serre-joints tous les mètres à peu près avec des cales pour ne pas abîmer directement les poutres, pour ne pas les marquer. C'est pas parfait. Le problème, c'est que la forme des poutres n'est pas idéale. Je pensais qu'en serrant comme un âne, ça allait légèrement les contraindre et puis bien les faire plaquer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Bon, bah, tant pis. On aura fait du mieux qu'on a pu. Je vais quand même, du coup, toujours avoir une petite fente entre les deux. Du coup, on viendra mettre de la colle à bois qu'on fera nous-mêmes pour pouvoir combler cet espace. Et puis après, on viendra raboter tout proprement. Ça devrait être pas trop mal. En tout cas, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, on verra du coup le résultat demain. C'est droit, c'est joli. Bon, alors, il y a juste quand même un petit espace entre les deux poutres. Mais rien de bien méchant. Si je passe un petit coup de rabot, il va y avoir moyen d'atténuer. Ah! Bon, c'est une finition grossière. Pour l'instant, c'est juste histoire de vraiment les mettre à fleur. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Alors, ce n'est pas parfait. Mais le résultat me convient. L'important, c'est que les deux poutres soient collées. Je ne sais pas si ça tiendra bien dans le temps. Après, quand je vais venir mettre la pâte à bois fait maison, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, pour une première, je trouve ça plutôt pas mal. L'écart n'est pas trop important. Il y a un millimètre, là, à combler. Donc, voilà. J'espère que ça collera bien après et que ça ne viendra pas se fendre. Que les deux poutres vont bien travailler ensemble. C'est le but de ce collage. Mais on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, moi, ça me plaît. Et je ne voulais pas mettre deux vis parce que j'avais peur de réduire sa résistance mécanique. Donc, voilà. J'ai préféré faire uniquement un collage. Après, s'il est poutre, s'écarte l'une avec l'autre, il n'y aura rien de dramatique. Ce sera juste un petit peu esthétique. Voilà. On verra ce que ça donne une fois la finition faite, etc. Mais pour l'instant, ça me convient. On n'a plus qu'à... On n'a plus qu'à faire les autres. Je n'ai pas de miroir, mais ça a l'air d'aller. Heureusement qu'il y avait la casquette. C'est bien utile, ça. La casquette, elle est venue se rabaisser, protéger tout mon visage. Du coup, il y avait les visières entre la poutre et ma tête. Ça a tapé sur les dents, je peux vous dire. Je l'ai senti passer. Bon, ben, les dents, rien de cassé. Déjà, c'est une bonne chose. Il y a juste la lèvre où je me suis un peu coupé, là. Et bon, rien de bien méchant. Bon, en tout cas, ça réveille. C'est important d'avoir ce qu'il faut pour se protéger, vous voyez. Parce que là, je n'aurais pas eu la casquette. Je ne serais pas mort, mais la poutre aurait directement frotté sur mon visage. Ça n'aurait peut-être pas été aussi beau. En plus, c'est entièrement de ma faute puisque pour aller un peu plus vite, je n'ai pas voulu, en fait, régler directement la hauteur de l'été au plus haut. Je me suis rendu compte en venant le positionner qu'il n'était pas très, très haut. Et donc, en venant mettre la poutre, forcément, il y a de l'écart entre les deux. Et j'ai voulu rehausser l'été seulement une fois que la poutre en haut était mise. Mais ce n'est pas du tout intelligent. Normalement, ce que je fais, c'est que je viens monter l'été en position maximale. Je laisse juste assez d'espace pour pouvoir glisser la poutre. Et voilà, une fois qu'il est glissé, elle ne tombe plus, elle ne bouge plus, il n'y a plus de risque. Là, il y a trop d'espace. Donc la poutre, elle a tout simplement, elle était posée là. Et puis, elle a basculé. Et elle est venue se casser la gueule sur ma tronche. Donc là, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est, voilà, c'est parfait entre guillemets que ça se soit passé en vidéo. Ça me donne l'occasion. Déjà, ça vous montre les risques qu'il peut y avoir. Et ça me donne l'occasion de vous dire lorsque vous faites quelque chose, prenez votre temps. Voilà. Là, j'ai voulu aller un peu plus vite. Et voilà ce qui arrive. Mettez le maximum de choses en sécurité. Là, normalement, je ramène les thais le plus haut possible pour avoir juste à glisser la poutre et qu'elle ne bouge plus. Et là, j'ai été un peu trop vite. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je soulèverai la poutre et puis je remonterai les thais en même temps. Mauvaise idée, d'accord ? J'aurais dû redescendre la poutre, la poser par terre, venir surélever les thais correctement et puis ensuite remettre la poutre. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai fait. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va continuer en faisant ça dans les règles de l'art. Sous-titrage ST' 501 Allez, on se quitte sur ces dernières images. Ce sera la dernière poutre que vous verrez dans cette vidéo. On s'attaquera à la poutre fêtière et à l'autre qui est transversale dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tous vos derniers nombreux abonnements et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501